Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu ce mercredi en audience le cardinal ghanéen Kojoa Piat Yurkson, président du Conseil pontifical pour la justice et la paix. Le cardinal est venu saluer les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. À Abidjan, les taxis-compteurs font désormais peur. Les populations sont inquiètes après le décès du mannequin Awafadiga des suites d'une agression dans un taxi. Le gouvernement vient d'annoncer des mesures que vous saurez en suivant ce journal. Et puis bientôt, les populations du centre du pays pourront suivre les programmes de RTI 2, la deuxième chaîne de la RTI. L'émetteur a été installé. Il sera mis en marche vendredi prochain. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons ce journal au palais présidentiel. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu ce mercredi le président du Conseil pontifical pour la justice et la paix du Vatican. Son éminence, le cardinal Kojo Apia Peter Turkson, est venu féliciter le président Alassane Ouattara pour ses efforts pour l'instauration d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Vivian Haïm. Le président avait parlé un peu de son tentative de rebâtir le pays, la Côte d'Ivoire et tous les efforts d'établir la paix. On nous a encouragés à assurer la présence du Saint-Père et les prières de toute la communauté chrétienne, catholique à Rome, qu'elle accompagne. Et puis on l'a encouragé aussi comme père de la Côte d'Ivoire, de reconstruire de nouveau la paix, la société, en faisant de telles que tous les citoyens ivoiriens puissent vivre en paix. Créé en 1967 par le pape Paul VI, le Conseil pontifical pour la justice et la paix a pour objectif de favoriser partout dans le monde la justice et promouvoir l'aide aux plus démunis. Et juste après cet entretien, le président de la République a également présidé un conseil des ministres ce mercredi après-midi. Un conseiller qui s'est tenu en présence du premier ministre Daniel Cablan-Duncan, rentré de mission, était inscrit à l'ordre du jour des projets de loi, des décrets et des communications. Je vous propose à présent la déclaration à la fin du Conseil des ministres de ce mercredi. La semaine dernière, nous avions évoqué la fermeture temporaire des urgences du CHU de Cocody pour permettre les travaux de réfection. Donc cette décision est formellement prise. Elle est applicable à partir du 1er mai 2014 pour une période de trois mois. Mais dans l'intervalle, un certain nombre de réaménagements sont faits, qu'il est important de porter à la connaissance de nos populations. Il s'agit notamment du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody, qui permettra la délocalisation des services d'urgence de médecine. Il s'agit du réaménagement d'un local dans le bâtiment principal du CHU de Cocody pour la délocalisation des services d'urgence de pédiatrie, de la réouverture immédiate des urgences de chirurgie du CHU de Trècheville avec deux blocs opératoires, de la réouverture immédiate du bloc des urgences gynécologiques et obstétricales du CHU de Yopougon, la remise en fonctionnement immédiate des deux blocs opératoires de l'hôpital général de Yopougon-Athier, la contribution de l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA, à la prise en charge des urgences chirurgicales dans les conditions d'admissibilité des hôpitaux publics. Il s'agit enfin du renforcement de la capacité de prise en charge de cas dans plusieurs établissements périphériques, notamment ceux d'Abobo Nord, Abobo Sud, l'hôpital général de Béjerville et la formation sanitaire du plateau. L'utilité de la notation financière pour une compagnie d'assurance. Voilà le sujet du petit déjeuner débat organisé par les assureurs de Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'ASACI, l'association des sociétés d'assurance. Ils s'informent sur la notation financière, donc. La rencontre s'est déroulée au siège de l'association à Cocody et Noël Niagno était présent. La rue des assurances d'Abidjan Plateau. Les assureurs l'ont désertée une matinée durant ce mercredi 16 avril 2014. La raison, participer activement à un petit déjeuner débat. Au menu, l'utilité de la notation financière pour les compagnies d'assurance. Une nécessité vitale. Quand vous prenez l'assurance vie, les gens placent leur épargne en sûr du long terme, 10, 15, 20 ans. Il faut qu'ils soient sûrs que la société auprès de laquelle ils placent leur épargne sera là au moment de leur retraite, par exemple, pour leur rendre leur argent. Et cette crédibilité-là est donnée par la notation financière. Il s'agit donc à travers cet exercice de se donner les moyens de crédibiliser les sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. La notation financière consiste à évaluer la qualité de crédit d'un emprunteur. C'est-à-dire évaluer sa capacité et sa volonté à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Pour l'heure, sur les 29 sociétés d'assurance du marché ivoirien, le premier de la CIMA, Conférence inter-africaine des marchés d'assurance, deux sont notés. Ces marchés pèsent pour 209 milliards de chiffres d'affaires repartis entre l'assurance vie, 93 milliards et 116 milliards en non-vie. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire envisage à recruter les jeunes qui ont des projets générateurs de revenus et à les accompagner dans la réalisation de ses propres projets. Elle vient d'initier le concours Business Competition, dont le lancement a eu lieu hier au cours d'une conférence de presse animée par le président du patronat ivoirien, Jean-Diago Kaku. Francis Boifo. Susciter l'esprit d'entreprise chez les jeunes, en particulier les femmes, les aider à mettre en œuvre des projets innovants et générateurs de revenus pour accompagner le gouvernement dans sa politique nationale de développement. C'est le but du concours CGC Academy Business Competition, un concours organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Le Business Competition permet à ceux qui seront primés d'être accompagnés. Accompagnés d'abord par un encadrement d'un senior. Le deuxième volet, un petit accompagnement financier qui permettra à l'entrepreneur de financer quelques éléments de son business plan. Est éligible à cette compétition toute personne résidant en Côte d'Ivoire, dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans. Le candidat doit avoir un plan d'affaires rédigé ou avoir lancé une entreprise qui n'a pas plus de 3 ans. Son projet doit être innovant et a fort impact socio-économique en Côte d'Ivoire. La compétition concerne tous les secteurs d'activité. La date butoir du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 18 avril prochain. Des 500 projets attendus, seuls, les 10 meilleurs seront retenus à la fin du processus. Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense, a entrepris récemment une tournée dans le Vébaoulé. Objectif, sensibiliser les populations à la veille des mouvements de Pâques et remobiliser les troupes en vue de lutter efficacement contre les coupeurs de route, les vols à main armée et le racket. Pour la fête de Pâques, le ministre annonce une vaste opération de sécurisation à Boussanovo. 16 localités visitées en 3 jours. Un véritable périple pour le ministre Paul Kofi Kofi. Mais l'enjeu en valait le déplacement. Le ministre en charge de la Défense est allé échanger avec la population sur les questions de sécurité d'une part et d'autre part, remobiliser les troupes à l'approche des fêtes de Pâques afin de lutter contre le phénomène des coupeurs de route, les attaques à main armée, le racket et les accidents de la circulation. A Toumoudi, Dimbokro, Mbayakro et Brobo, Paul Kofi Kofi a annoncé une opération de sécurisation de grande envergure. Une opération spéciale pour sécuriser la fête de Pâques, pour que tout le monde puisse voyager et que tout le monde puisse fêter un espace dans la quiétude, notamment les lieux de culte, les tronçons et aussi les lieux de festivité. Paul Kofi Kofi a aussi exhorté les populations à coopérer avec les forces de sécurité et de défense. Nous avons expliqué aux populations que la collaboration avec elle était nécessaire pour traquer ce phénomène de banditisme de temps moderne parce que ces coupures de route sont parmi nous, sont parmi les populations. de créer la meilleure confiance possible avec la population en mettant fin aux raquettes et pour permettre à cette population de livrer des informations nécessaires à lutter contre ce phénomène. Un message repris à Boaki, Botro, Behomi, Sakassou, Djebounoua, Tiebissou, Yamoussoukro, Boaflé, Sinfra, Oumé et Tiasali. Les populations, quant à elles, souhaitent que le dispositif sécuritaire qui sera déployé à la faveur du Pâques soit maintenu après la fête. Nous coopérons et chaque fois qu'il y a des soubresauts de ce type-là, nous nous organisons et nous mettons les moyens. Nous sommes prêts à aller donner des renseignements pour qu'effectivement il y ait la paix, la sérénité à Boaki. Les populations ont bien perçu ce message-là et la collaboration va s'établir. C'est nous, population, qui subissons ces huissimes-là. Donc à chaque fois, nous portons l'information. Pour cette mission, le ministre chargé de la Défense avait à ses côtés les généraux firmés d'Étoleto. Chef d'État-major général adjoint chargé du soutien, Eva Kobamba, commandant seconde de la Gendarmerie nationale. Enfin, du commissaire divisionnaire de police, Bruno Dibi, directeur général adjoint de la police nationale. Le chef de bataillon Idriss Koulibaly est le nouveau commandant du groupement 1 de la garde républicaine de Trècheville. Il était précédemment chef du bureau des opérations au groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le 10 avril dernier, il a reçu le fagnon des mains du lieutenant-colonel Fofana Mamadou. La passation de commandement a eu lieu en présence du général de brigade Touré Sécou, chef d'État-major adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Place d'armes de la garde républicaine de Trècheville ce jeudi. Double cérémonie de remise du drapeau et de passation de commandement. Le lieutenant-colonel Fofana Mamadou Norosotier quitte la tête du groupement 1. Il est nommé commandant en second du 3e bataillon d'infanterie de Boaké. Il est remplacé par le chef de bataillon Idriss Koulibaly. Devant officier, sous-officier et militaire du rang du groupement 1 de la garde républicaine, le commandant Idriss Koulibaly s'est adressé à Touré Sécou, chef d'État-major adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire, représentant le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko et à toute la hiérarchie militaire. Il promet œuvrer à la consolidation d'une armée au travail, soucieuse du bien-être des populations et de créer une véritable synergie au sein du groupement qu'il dirige pour les batailles futures. La discipline faisant la force principale des armées, je serai intraitable et intransigeant sur la question. Je veux que nous soyons de vrais professionnels de la sécurité. Recevant le drapeau ivoirien des mains du lieutenant-colonel Kouaou Amichia-Edouard, le tout nouveau chef de corps s'engage à en prendre soin. Anciennement chef du bureau des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier, le commandant Idriss Koulibaly devient ainsi le 14e chef de corps du groupement 1 de la garde républicaine de Trècheville. Après la garde républicaine, rendons-nous à présent à la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie nationale où les feux maréchals des logis chefs Gozé Blada Léonce et les maréchaux des logis Odilon Asiyapi, Kakoum Zuegaël et Akakoua Félix, précédemment en service à l'unité d'intervention de la Gendarmerie nationale, sont morts accidentellement le 2 avril dernier. Une cérémonie d'honneur funèbre militaire a eu pour cadre la place d'armes du camp de gendarmerie d'Akban le jeudi 10 avril. C'était en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofikofi, de toute la hiérarchie militaire, et les parents et amis des défunts. Les quatre gendarmes ont reçu chacun la médaille de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien à titre posthume, puis les différentes dépouilles et le drapeau de l'État de Côte d'Ivoire ont été remis aux familles des disparus. Après la mort du jeune mannequin Awafadiga, des suites d'une agression par un chauffeur de taxi, les populations sont inquiètes. Elles ont peur d'avoir recours au taxi-compteur pour leur déplacement. Face à ces inquiétudes, la direction générale de la police nationale annonce des mesures. Elle appelle les populations à la vigilance. Le point de ces mesures avec Fatou Fofana. L'affaire a fait grand bruit. Le jeune mannequin Awafadiga a perdu la vie suite à une agression dans un taxi-compteur. Les populations vivent depuis dans la psychose. Aujourd'hui, l'on préfère même s'abstenir d'emprunter un taxi-compteur. Il y a vraiment la peur. À partir de 20 heures, on a peur de sortie. Même en plein journée, c'est devenu psychologique. En plein journée, on se méfie des taxis, que ce soit le Wawa comme le compteur. On se sent l'esque dans le bus. Quand c'est bourré, au moins, on sait qu'il ne peut pas y avoir d'agression. Ce n'est pas normal que les chauffeurs prennent des passagers et les agressent. Il y a des chauffeurs qui sont victimes des agressions et il y a des chauffeurs eux-mêmes qui s'agressent. Ils sont souvent en complicité. Je suis allé faire une opération bancaire et il y avait le chauffeur, deux autres passagers. Moi, je suis montée. Or, c'est un groupe de bandits. Face à cette situation préoccupante, la Direction Générale de la Police Nationale annonce des mesures. 1. Toujours relever le numéro d'immatriculation et la marque du taxi. 2. Éviter de sauter dans le premier taxi à la sortie d'une banque ou d'une agence. 3. Toujours dévisager ou identifier le chauffeur et autres personnes que vous trouvez à bord du véhicule. 4. Informer le chauffeur qu'aucun arrêt ne doit se faire au cours du trajet, sauf à destination. 5. Communiquer l'immatriculation du taxi à un proche ou même à la personne que vous allez visiter. 6. Avoir sur soi les contacts des personnes à prévenir en cas d'urgence. 7. Observer les faits et gestes du chauffeur pendant la conduite et en cas de difficulté, appeler les numéros suivants. 8. 100 ou 111 pour le CCDO, 145 pour la brigade de sécurité ou 170 pour la police nationale. Nous sommes le 16 avril 2014. Il y a exactement 10 ans, jour pour jour, que le journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer était enlevé en Côte d'Ivoire pendant qu'il menait une enquête sur la corruption dans le secteur du cacao. Une décennie après, les circonstances de sa disparition n'ont toujours pas été élucidées. Ce mercredi, reporter sans frontières qui espère que les nouvelles autorités ivoiriennes feront tout pour que justice soit faite a lancé une campagne d'affichage dans la ville d'Abidjan pour rappeler à la mémoire collective l'affaire Kieffer. Elle va durer deux semaines. Zannie Gabriel. 10 ans après la disparition de Guy-André Kieffer, le mystère reste entier. Les coupables courent toujours. Parents et amis continuent de réclamer justice. C'est le sens de la campagne d'affichage lancée ce mercredi par Reporters sans frontières. Cette organisation appelle à la mobilisation pour que justice soit faite pour Guy-André Kieffer. Reporters sans frontières a décidé de lancer cette campagne d'affichage pour commemorer le 10e anniversaire et aussi pour maintenir la flamme et dire aussi aux autorités ivoiriennes qu'il y a un dossier qui est encore en suspens. C'est le 16 avril 2004 que le journaliste franco-canadien a disparu à Abidjan alors qu'il enquêtait sur les malversations dans la filière cacao. Selon la justice ivoirienne et française, le journaliste a été enlevé sur le parking d'un supermarché à Makoury alors qu'il honorait un rendez-vous avec Michel Legret, le beau-frère de Simone Babo, l'épouse de l'ex-président ivoirien. Depuis cette date, aucune trace de lui. RSF demande au chef de l'État Alassane Ouattara de respecter sa promesse faite en avril 2012 de ne protéger personne. Nous demandons aussi au président Alassane Ouattara qui est aussi le patron du conseil supérieur de la magistrature d'aider à résoudre ce dossier comme il avait pris cet engagement lorsqu'on l'avait rencontré en 2012. La disparition du journaliste est un coup dur pour sa famille biologique. Ce mercredi 16 avril, place Gambetta à Paris, une cérémonie est organisée en l'honneur du journaliste. À Abidjan, la campagne d'affichage va durer deux semaines. C'est la deuxième du genre dans la capitale économique ivoirienne. Journaliste indépendant, Guy André Kieffer avait 55 ans au moment des faits. Dans le domaine de l'agriculture, la filière COLA connaît des difficultés et la Chambre nationale d'agriculture qui coordonne la plupart des activités des associations des agriculteurs veut lui venir en aide. Elle a donc convié les acteurs de la filière à sa tribune, dénommé le café de la Chambre d'agriculture. Une rencontre au cours de laquelle les problèmes de la filière ont été exposés et bien sûr des solutions ont été proposées. Hermann Niamien y était pour RTI 1, son compte rendu. Vendu entre 300 et 600 francs C Fabo-Champs et entre 900 francs et 1300 francs à l'exportation, la COLA en Côte d'Ivoire est aussi rentable que le café et le cacao. Cependant, la filière est confrontée à de nombreux problèmes. Entre autres, l'absence d'une bonne organisation, du manque de sémences dans certaines régions et de l'inexistence d'un test réglementaire. Il se trouve qu'on nous impose 35 tonnes par exemple, or les camions peuvent aller jusqu'à 70 tonnes. Alors, ce n'est pas notre avantage. Notre problème, nous avons besoin des sémences pour accroître la quantité de la production. Au niveau des autres cultures, on leur donne gratuitement. Mais à notre niveau, on nous demande d'acheter, donc ça devient un peu plus compliqué. C'est pour aider les acteurs à trouver des solutions à leurs problèmes et surtout pour organiser le secteur que cette tribune intitulée, le café de la chambre d'agriculture, a été initié. Au niveau de la filière COLA, les problèmes se situent surtout au niveau de l'organisation. Alors, par rapport à ça, nous avons souhaité qu'il y ait quatre commissions qui vont prendre en compte, dans un premier temps, l'organisation de la filière en matière de production. Dans un deuxième temps, l'organisation de la commercialisation. Ensuite, l'organisation de la filière en matière de fiscalité parce qu'il faut que l'État puisse avoir un droit de regard et prélever aussi quelque chose sur cette filière-là. Un décret va se fixer les règles de fonctionnement de cette filière. Et donc, plus personne ne pourra opérer comme il veut dans la filière COLA. Nous, au niveau du ministère de l'agriculture, non seulement nous connaissons l'importance de la filière COLA, nous connaissons, nous savons qu'elle est rentable. Avec plus de 105 000 tonnes par an, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de COLA au monde. Les enseignants s'unissent contre les grossesses en milieu scolaire. Les institutrices de l'inspection de l'enseignement primaire de Koumasi II mobilisées contre ce fléau entendent renforcer les actions menées par le ministère de l'Éducation nationale en vue de son éradication. Hier mardi, elles ont organisé une conférence autour de la question. Franck Coadion. La grossesse en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la petite fille qui est en grossesse là, qui est vraiment un danger. Une ambition matérialisée et une conférence pour sensibiliser le thème « Les solutions pour éliminer du système scolaire les grossesses précoces ». Mais je pense qu'avec les collèges, la construction de collèges de proximité ou encore de lycées de proximité, cette question, ce fléau là va trouver une solution. Des solutions préconisées, mais encore faut-il de la bonne volonté ? Certaines fillettes ont déjà quelques notions. De ne pas jouer avec des garçons dangereux. De ne pas sortir. De rester à la maison à partir de 19h ou 20h. D'autres se retrouvent enceintes très tôt. Mais la sensibilisation continue. Plus de 5000 cas de grossesse ont été enregistrés par la tutelle au cours de l'exercice 2012-2013. Bientôt, un concours de la maternité la plus accueillante. Mais avant, il s'est tenu un atelier sur l'analyse des bonnes pratiques pour la santé maternelle et infantile. L'occasion d'analyser, de valider et de diffuser les bonnes pratiques en matière de la santé de la mère et de l'enfant. Les détails avec Ami Koulibaly. 543 femmes ont perdu la vie en 2005 en Côte d'Ivoire sur 100 000 accouchements. Un chiffre qui est passé à 614 en 2012 avec une hausse de 13%. Il est donc urgent d'accélérer la lutte contre la mortalité maternelle, mais aussi néonatale et infantile en Côte d'Ivoire, à un an de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Et cela passe par l'adoption de bonnes pratiques en matière de santé maternelle et infantile. Un atelier est donc initié par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA pour soumettre les bonnes pratiques identifiées au processus d'analyse du guide de l'OMS pour la validation et la mise en commun de bonnes pratiques. Il est important que les experts que constituent les agents de santé puissent s'asseoir pour réfléchir telle ou telle chose qu'on avait réalisé. Est-ce que ça réussit? Et si ça réussit, comment est-ce qu'on peut avoir de la documentation sur ce qui a réussi pour que demain, qu'on puisse reproduire la même chose dans un autre district, dans une autre région? Du 14 au 16 avril, la 21 représentante des directions régionales de la santé et des organismes internationaux, notamment l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF et l'ONUFAM, plancheront sur les bonnes pratiques dans les domaines du dépistage actif communautaire de la malnutrition, de la réorganisation des services de la santé et de reproduction, du concours de la maternité accueillante, entre autres. L'analyse de documents pourra aboutir à la validation et à la diffusion de bonnes pratiques en vue de la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire à l'horizon 2015 avec 146 décès maternels sur 100 000 accouchements et 28 décès infantiles sur 1 000 naissances. Le réseau de l'Afrique de l'Ouest et des organisations de la société civile représentant les quatre pays membres de l'union du fleuve Mano se sont réunis hier dans le cadre d'un atelier. Atelier au cours duquel un accent particulier a été mis sur la protection et la réintégration des enfants vulnérables. Les participants travailleront du 15 au 17 avril à mettre en place des systèmes de protection de l'enfance. L'union du fleuve Mano, l'une des organisations sous-régionales africaines les plus engagées dans la protection de l'enfance, veut toujours faire mieux. Les représentants des pays membres et autorités de la protection des enfants mènent en ce moment une action synergique pour accompagner les acteurs au cours d'un atelier. Cette démarche pour mettre en œuvre une politique de protection des enfants et développer la coopération sous-régionale en faveur des enfants en situation de mobilité, thème de cet atelier. Pour la zone géographique Libéria, Sierra Leone, Guinée et Côte d'Ivoire, les statistiques que nous détenons montrent qu'il y a énormément d'enfants qui bougent entre ces différents pays. Mais malheureusement, ces migrations d'enfants-là et ou de jeunes n'est pas protégée, n'est pas sécurisée, ce qui fait que ces enfants sont souvent vulnérables et à la merci de personnes mal intentionnées ou à la merci tout simplement de ne pas avoir à réaliser l'objectif pour lequel ils bougeaient. Parce que quelquefois ces objectifs sont louables. Ce sont des initiatives qu'on peut soutenir et les accompagner, mais il faut les sécuriser. Du 15 au 17 avril, les participants devront plancher sur quatre aspects, à savoir la mise en œuvre du mécanisme sous-régional. La mobilisation des ressources, le suivi, évaluation et la mise en place du système de gouvernance de la politique de protection de l'enfance. L'occasion en Côte d'Ivoire est de pouvoir signer officiellement ces déclarations, mais par l'intermédiaire des directeurs et directrices de protection de l'enfant et la société civile. Ultérieurement à cette assemblée, des rencontres ont eu lieu à Freetown, Monrovia et à Ouagadougou en 2013. Elles ont abouti à l'élaboration des stratégies pouvant renforcer le système de protection des enfants vulnérables. Reportage signé Sidonie Davila et Abou Sanogo. Les associations des secrétaires et assimilés de la RTI ont célébré ce mercredi la journée internationale de la secrétaire. Une conférence-débat a été organisée pour l'occasion et le thème choisi était patron, secrétaire, partage des responsabilités et stratégie d'optimisation du rendement. Christelle Menand pour les détails. Elles sont la porte d'entrée de l'entreprise. Les secrétaires, ces ouvrières de l'antichambre, sont aussi les garantes de l'efficacité d'une entreprise. Le 14 avril de chaque année leur est dédiée. A la RTI, elles sont une quarantaine à accompagner patrons et patronnes dans leurs tâches quotidiennes. Ce 16 avril, elles ont été honorées par les différentes directions du groupe. Au programme de cette journée de célébration de la secrétaire, une conférence débat sur le thème patron-secrétaire, partage des responsabilités et stratégies d'optimisation du rendement. Prononcé par Sylvie Kokoa, la conférencière s'est adressée à des secrétaires conscientes des enjeux de leur rôle, surtout dans un média de service public. Les secrétaires sont les piliers de l'entreprise, les supports du patron. Nous nous complétons. Je suis dans une maison de médias. Nous rencontrons beaucoup de personnalités, des hommes influents du pays, l'accueil prime. Sans secrétaire, l'entreprise ne peut pas aller de l'avant. Tout un chacun qui vient dans la maison s'adresse d'abord à la secrétaire. Recevoir, traiter au quotidien tout ce que nous recevons, tout ce qui est en rapport avec l'activité principale de la RTI. C'est passionnant ce que nous faisons. On souhaiterait avoir peut-être autre chose à faire, c'est-à-dire pas démarrer secrétaire. On souhaiterait évoluer. Nafissa Toudem, Marie-Victoire Trabi, Léonie Assar, Daniel Bailly, des noms que vous n'avez pas coutume d'entendre sur nos ondes, ils sont pourtant portés par des dames qui participent chaque jour à la bonne marche de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Radiodiffusion télévision ivoirienne dans RTI 2. RTI 2 qui gagne du terrain. Les populations de Boaké pourront bientôt suivre les émissions de la deuxième chaîne de la RTI. Installée récemment, l'émetteur de RTI 2 sera mis en marche officiellement le vendredi prochain. Le lancement sera fait par Afoussiata Bambalamin, la ministre de la Communication accompagnée du DG de la RTI et du corps préfectoral des régions de Boaké et du Ambol. Le commentaire de nos confrères de RTI Boaké. La chaîne de télévision RTI 2 arrose désormais de ses émissions Boaké, chef lieu de région de Boaké et ses villes périphériques, grâce à un émetteur de 5 kW. Installée récemment, l'émetteur de RTI 2 à Boaké va connaître une mise en marche officielle. Et c'est la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamin, qui viendra en personne vendredi à Boaké pour l'inauguration. Elle sera accompagnée d'une forte délégation des sommités de l'audiovisuel avec à sa tête le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Quant aux dispositions pratiques dans les foyers à Boaké pour avoir accès aux émissions de RTI 2, elles sont toutes simples. soutient le directeur de la diffusion et de la transmission. On aura RTI 2 à Boaké, Béhomi, Catiola, Obodokro, Botro, Mayakro, Djévi, Sakassou, Tiebissou. Pour avoir RTI 2, il suffit d'avoir une antenne ordinaire qu'on appelle l'antenne Yagi, orienter l'antenne vers le centre émetteur. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la télécommande, ils peuvent se mettre en recherche automatique et le téléviseur retrouve RTI 2. On peut avoir RTI 2 sur la fréquence 217.25 MHz. L'antenne Yagi, c'est les antennes ordinaires qu'on retrouve au commerce. C'est ce que les téléspectateurs doivent acheter. L'apparition des images de RTI 2 dans le béquet est une volonté du DG de la RTI Amadou Bakayeko qui a renforcé des équipements techniques à Boaké. Ce nouvel appareil, nul doute, élargira l'audience de l'entreprise RTI dont la vision de son directeur général est de donner l'opportunité aux populations de Boaké, deuxième plus grande ville du pays après Abidjan, de recevoir, en plus du programme de RTI 1, toutes les émissions de RTI 2. Avant de terminer ce journal, sachez qu'en Guinée-Bissau, les résultats des élections sont tombés il y a un peu plus d'une heure. Pour la présidentielle, José-Marie Ovas du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert est arrivé en tête avec 40% des voix. Il affrontera au second tour Nuno Gomes, candidat indépendant qui a obtenu 25% des voix. Pour les législatives, le PAIGC rafle 55 sièges contre 41% pour le Parti de la rénovation sociale. Demain, le point avec Michel Digré, notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada